et bien bonjour à tous c'est bento aujourd'hui on se retrouve sur dcs world à bord du speedfire mark 9 qui fait suite à ma dernière vidéo sur le démarrage moteur de cet avion donc aujourd'hui ce sera quelques astuces de roulage le décollage la montée et la mise en palier de cet avion donc concernant le roulage je ne vous ai pas fait une vidéo en particulier sur cette opération car en fait il suffit simplement de s'entraîner dans la pratique il faut mettre du pied du palonnier dans la direction que l'on veut tourner plus du frein tout simplement actionner le frein plus spalonnier simultanément à part pour de très faibles corrections mais dans la moyenne il faut tout simplement utiliser ces deux options pour tourner si je peux vous donner quelques conseils il ne faut pas trop appuyer trop fort sur le frein sinon votre avion risque de basculer vers l'avant pour casser votre hélic et votre moteur voilà c'est par petits à coups comme ceci c'est vraiment de petites impulsions l'avion finira par s'arrêter il finira par réagir à votre commande mais voilà c'est un train classique une roulette de queue qui ne se dirige pas dans la direction souhaitée elle suit tout simplement l'action et les freins ne sont pas différentiels donc c'est assez compliqué pour rouler voilà tout simplement concernant le décollage donc je suis déjà aligné sur la piste je vais vérifier quelques petits paramètres moteur très très important comme la pression d'huile ici qui doit être entre 60 et 120 donc là c'est bon la pression la température excusez moi température d'huile compris entre 20 et 80 et la température donc rad il me semble que c'est la température moteur qui doit être entre 60 et 120 donc là c'est bon mes paramètres moteur sont bons donc pour décoller il va falloir trimmer l'avion car le couple gyroscopique de l'hélice crée en fait un déport sur le côté et donc pour éviter tout simplement d'être surpris par ce déport je vous conseille donc de trimmer l'avion grâce à ces deux roues ici donc la plus grande sert à monter et descendre l'avion et la petite à l'arrière sert en axe de lacet donc on va dire l'axe dirigé par la queue verticale donc pour trimmer l'avion correctement donc d'origine le trim est légèrement à cabré donc nose up sur ce cadran on va le mettre au neutre tout simplement voire si vous voulez très légèrement par exemple la première graduation de trim à piquer donc bon je vais le mettre à peu près entre les deux voilà je pense que ça va suffire et concernant le deuxième trim je vous conseille de mettre le air de rudder à midi comme ceci le premier air de rudder je le mets vers le haut donc c'est voilà un trim que je vous conseille de faire après selon les mises à jour comme là il y en a eu une juste avant mon démarrage du jeu je ne sais pas si ça va influer sur ces options dans tous les cas j'essaie de vous mettre des petites annotations sur la vidéo pour vous conseiller d'affiner votre trim selon la version du jeu donc pour le décollage on a pas besoin de voler donc je le laisse sur up par contre il va falloir mettre ce bouton là super charge sur auto donc là il est déjà mis sur auto c'est bon mais d'origine il me semble qu'il est sur MS donc il faut vérifier à ça comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo il y a le levier pour le radiateur il va falloir après le décollage le mettre sur contre nous pour enlever cet effet de filtre de particules pour ainsi faire un meilleur refroidissement moteur donc on va faire le décollage tout simplement donc pour le décollage on vérifie qu'on a pas mis le train de parc donc on va mettre la puissance à fond tout simplement et essayer de garder le nez dans l'axe donc en principe les trims vont nous aider à cette opération mais ça reste une opération relativement compliquée voilà je mets légèrement du manche à droite et je grimpe tout doucement voilà c'est vraiment très sensible à mon avis d'autres mises à jour vont permettre d'améliorer encore le pilotage car là je suis vraiment je bouge très très faiblement mon manche donc j'ai pas encore assez mis de trims à cabrer donc oui j'aurais du mettre plus de trims voilà je réduis légèrement les gaz car la température monte très très vite de toute manière pour la montée il faut mettre 12 de boost donc je vais mettre voilà 12 de boost comme ça je serai déjà bon le filtre à particules je vais directement le mettre vers moi pour améliorer le comment le refroidissement de mon terrain je remets un peu de trim à cabrer car c'est vraiment pas assez enfin bref donc pour la montée 12 de boost 180 en vitesse donc pour avoir les 180 il faut tout simplement tirer sur le manche si on va trop vite ou pousser sur le manche si on va trop lentement tout ça en gardant l'assiette droite donc l'assiette au milieu ici le trait à l'horizontale là je suis pas mal 180 à peu près voilà c'est le meilleur taux de montée si je puis dire pour cet avion donc je vais me mettre en palier admettons j'ai fini ma montée donc je me mets à peu près en palier je vais vous parler de quelques paramètres moteur concernant le vol tout simplement le vol normal pour l'avion donc il faut impérativement que votre température d'huile ne dépasse pas les 90 degrés là je suis en dessous je suis à 85 degrés c'est bon mais ça monte extrêmement rapidement vous avez vu j'ai mis le moteur à fond durant quelques instants juste pour le démarrage et le décollage il est déjà à 85 si vous dépassez les 90 ça peut encore aller essayez de ne pas le faire souvent de toute manière si vous voyez derrière nous le train j'ai tout simplement oublié de le relever petit erreur de ma part donc à vérifier toujours quand vous relevez votre train que le voyant soit allumé voilà donc voilà n'oubliez pas le train bien évidemment donc comme je vous l'ai dit dès que vous voyez de la fumée dans votre rétro ou derrière ou en vue troisième personne comme celle-ci votre moteur a de très grandes chances de serrer dans les quelques minutes qui vont suivre c'est un moteur qui ne pardonne pas une fois que la température est dépassée donc là vous voyez j'ai même un peu plus de 90 là dès que la température est dépassée c'est terminé votre moteur va mourir avant que vous ayez consommé la totalité du carburant si je peux donner une autre précision la température rad ne doit pas dépasser les 125 donc là c'est très rare qu'elle dépasse les 125 c'est surtout la température d'huile il faut impérativement qu'elle reste en dessous des 100 en dessous des 95 grand max si je puis dire dans tous les cas un vol classique sans pousser le moteur en dessous des 90 voilà voilà donc j'ai à peu près fini cette vidéo pour le roulage petite précision normalement en ouvrant la verrière vous aurez un meilleur champ de vision c'est une petite astuce en plus petite astuce supplémentaire donc voilà voilà j'ai fini ce vol cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas surtout à mettre dans les commentaires si j'ai dit des choses inexactes dites le moi je suis pas infaillible je débute sur cet avion j'ai juste fait les vidéos tutoriels je vous fais une vidéo explicative grosso modo des choses à absolument faire gaffe en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner mettez des pouces bleus ça fait toujours plaisir voilà voilà c'était bientôt et bonne journée merci 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 어